Salut à tous, on est parti pour de l'analyse technique sur le BTC. On a potentiellement trouvé un top, donc on risque de corriger, on risque de récupérer pas mal de zones qui sont placées un petit peu plus bas, dont la zone est 61 000, 62 000, 60 000. On ira voir aussi sur l'Ethereum, on ira voir le Solana qui a aussi à mon avis trouvé un top. Bref, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on peut faire. Est-ce que ça vaut la peine de vendre pour acheter plus bas ? Ça peut se tenter, après je ne le ferai pas avec l'entièreté du bag, mais un petit peu c'est... mais un petit peu pourquoi pas. En tout cas, c'est de quoi on va parler dans cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous plaira, je vais vous expliquer pourquoi on a trouvé un top. Et puis voilà, passez un bouxionnage. Alors hier, on a le BTC qui est monté, récupéré la liquidité qui était placée ici. Donc ça, c'est déjà récupéré, c'est ce que j'avais indiqué d'il y a un certain temps maintenant. Pour les gens qui s'en souviennent, j'avais dessiné ça, on était venu chercher plus ou moins le top et là on se fait rejeter. Donc l'objectif, ça va être essayer de trouver un short assez massif dans les zones qui sont placées un petit peu plus haut pour simplement parier à la baisse sur du coup ce petit BTC et aussi d'autres petites cryptos. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici la tendance était bel et bien haussière. Donc là vraiment, on était venu faire un COS. Ici, on était venu faire une continuation de la structure haussière. Et ici aussi, donc pour le moment, c'était complètement haussier. Jusqu'à hier où on est venu chasser la liquidité qu'on avait laissée là. Et ensuite, on est venu faire une clôture massive en 4 heures sous la zone de ferval gap qu'on avait là. Donc je rappelle encore une fois que les zones de ferval gap sont censées être des zones de support. Donc là, l'objectif serait que le BTC redescende dans la zone de ferval gap et qu'il remonte. Sauf que, vu qu'on a touché les liquidités au nord, du coup, on s'est pris un coup de pelle clairement. Et du coup, on a clôturé ici en dessous. Donc là, ce qu'on va pouvoir noter, c'est qu'on a une zone de ferval gap inversée. La zone de support potentielle, elle va être maintenant utilisée en tant que résistance. De plus, en faisant du coup ce COS ici et en chutant assez violemment, hier, on a réussi à faire un BOSS. Donc là, on a bel et bien un changement de caractère. On a le COS et le BOSS. Donc là, en théorie, on a inversé toute la tendance qui était ici haussière avec une structure baissière, avec une prise de liquidité. Donc là, vraiment, on a tout ce qu'il faut pour potentiellement dire qu'on va descendre. Alors, l'objectif maintenant ici, ça va être de monter tranquillement, récupérer donc la zone de ferval gap inversée. On va pouvoir aussi mettre une petite zone OTE pour essayer de compléter la zone de ferval gap inversée. Donc là, on commence à avoir un petit cluster vers la zone des 68 500. On a aussi une zone de ferval gap en 4 heures. Je vais vous la dessiner, mais elle est là. Donc c'est toute cette zone de ferval gap ici. Donc là, on commence à avoir pas mal de zones qui se superposent. Et pour nous, ça va être la zone de short. Ça va être ici. Maintenant, il va falloir attendre que le BTC remonte là-haut. Ça peut prendre un petit peu de temps, étant donné que maintenant, la tendance est inversée. Et vous voyez qu'on est descendu en ascenseur. On risque de remonter ici en escalier. Donc on peut très bien faire un truc comme ça et ensuite descendre plus bas. Donc soyons patients, c'est tout. Les targets. Maintenant, les targets. Premier target, ça va être ça. Ça va être l'équalo qu'on a laissé ici. Ça me semble assez évident. C'est récupérer toutes ces liquidités qu'on a laissé ici en dessous. C'est pile sur la zone des 62 200. Ensuite, on a quoi ? On a le gap CME qui est situé ici, pile-poil sur la zone des 61 000. Je ne sais pas exactement combien ça fait sur la charte ici sur Binance. Mais on va noter vers la zone, je pense, des 61 000, quelque chose comme ça. Donc on a une deuxième target vers la zone des 61 000. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, vu qu'on a trouvé le top, c'est de tirer un Fibo. On va pouvoir tirer un Fibo depuis ici à ici. Et on va potentiellement aussi pouvoir noter la zone OTE qui est située ici, qui serait pour moi une zone parfaite de rebond, qui correspond aussi à la zone de support qu'on a là. On a effet support-support, déviation, support-support, qui correspond aussi à la zone des 0.18 pile-poil sous la zone ici des 60 000 dollars. Donc l'objectif, ça va être de trouver un short dans la zone ici et directement target plus bas. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on n'est pas à l'abri de descendre en plusieurs vagues. N'oublions pas que là, on est dans une structure haussière. Structure haussière veut dire quoi ? veut dire remonter en ascenseur. Donc on est bel et bien monté en ascenseur. Et maintenant, si on veut corriger cette hausse-là, on peut clairement descendre en escalier. Donc on n'est pas à l'abri de descendre, récupérer certaines liquidités, remonter et redescendre. Donc ça peut prendre un certain temps. Cette correction, clairement, elle peut prendre du temps. Donc c'est pour ça que si vous shortez cette zone-là, il va falloir avoir les nerfs solides parce qu'on n'est pas à l'abri de vraiment prendre du temps, remonter, remonter, descendre, un petit peu comme ce qu'on était venu faire ici. Même si c'était relativement vite, mais vous voyez qu'à chaque fois, on est remonté, on est remonté, on est remonté. Donc ça peut être un petit peu chiant à holder ce genre de position. Ça, c'est clair. Voilà un peu le plan. Ça rejoint ce que j'avais dessiné il y a quelques temps ici. Ce serait du coup, on a la prise de liquidité récupérée. Ici, on corrige en A, B et puis C. Et ensuite, on part depuis cette zone OTE. J'ai zoomé un petit peu sur le BTC parce que j'ai vu qu'on avait un petit setup assez intéressant ici en 5 minutes. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le prendre et de vous le montrer. En gros, on est sur le monde d'AILO. Le monde d'AILO, c'est cette mèche-là. Donc on est déjà venu swept le monde d'AILO. Maintenant, je pense qu'on peut s'attendre à un rebond un petit peu plus haut. On a eu ici une petite inversion structure. Elle n'est pas genre incroyable étant donné qu'on a une mèche juste avant, mais on a quand même une petite inversion structure. Ici, on a une potentielle correction en A, B et puis C. On est venu swept ce lot-là. On est venu récupérer le monde d'AILO. Et ensuite, on a eu un rebond assez violent pour directement faire ici un boss. Donc là, je pense qu'on peut très bien corriger, venir récupérer la zone de faire vol du gap qu'on a laissée là. Et ensuite, on pourra s'envoler vers le haut. Mais en tout cas, ici, on a bel et bien une patterne haussière. Et du coup, directement, target ces points hauts qui sont la liquidité, pas la liquidité, la faire vol du gap en H4 qu'on a laissée ici même pas. C'est un petit peu plus avant, avant la zone de faire vol du gap inversée. Et là, faire vol du gap en H1. Mais ça, ça serait un petit peu le plan que je voudrais voir sur le BTC pour, on va dire, les heures à venir. Ça serait un rebond par là. Donc moi, j'ai pris ce trade. On verra ce que ça donne. Voilà. Ensuite, on va parler de l'Ethereum. Donc l'Ethereum qui est vachement bullish quand même. Je suis assez étonné qu'ils tiennent autant. Si on regarde ici, donc la charte Ethereum contre BTC, regardez-moi ça. On est quand même sur un rebond là de 5%. Donc l'Ethereum a pris 5% comparé au Bitcoin. Assez violent. Je pense que la vraie validation, ça serait qu'on va, si on réintègre cette zone-là. Mais en tout cas, pour le moment, c'est plutôt bien parti. Surveillons quand même la petite zone OTE de ce niveau-là. Mais bon, je ne pense pas que ça va faire trop de mal. Juste un petit peu plus ici, on verra. Moi, ce que je voudrais bien voir, c'est vraiment vous faire un truc comme ça. Hop, on redescend, on prend son temps. Et ensuite, on remonte. Ce serait vraiment nickel. Bon, du coup, on voit bien que l'Ethereum est vraiment très très chaud par rapport au BTC. Je crois que Grayscale a vendu environ 20% des BTC qu'ils avaient. Et on a pour le moment une chute de 6%. Ce n'est pas beaucoup. On était descendu au max à 12%. Donc à voir s'ils vont continuer à en vendre ou pas. Mais en tout cas, c'est plutôt bien remonté. Assez étonné. Alors, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est toujours dans cette zone potentielle de short qui est ici. Donc, on a une zone ferville gap en daily, ferville gap en H4. La zone OTE, après ce boss, on est remonté. Encore une fois, vous l'avez vu, hein ? On est descendu en ascenseur, excusez-moi. Et on est remonté ici tranquillement en escalier. Le papy, il est en train de grimper tranquille. On laisse plein de liquidités ici. Donc, bim, 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 bim. Donc, je voudrais voir quand même une chute en théorie. Après, bon, ça dépend. Peut-être qu'on n'a pas une super news ou quoi. On a une petite inversion structure ici qui a été faite dans la zone parfaite de short. Maintenant, à voir. Est-ce que ça va suffire ou pas ? Et ça, c'est une grosse question. On est exactement ici dans cette zone OTE. On peut potentiellement se faire rejeter ici ou pas. Mais voilà. En tout cas, plutôt baissier pour le moment. On verra. Franchement, je vais être étonné. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se terminer ce truc. Est-ce qu'on va venir récupérer un dernier plus haut et ensuite on va s'enfoncer ? Ou est-ce qu'on va s'enfoncer directement ici parce que le Bitcoin est plutôt haussier et qu'on a fait une inversion structure ici ? C'est assez intéressant. En tout cas, moi, j'ai toujours mon short de ces niveaux-là. J'ai décidé de le hold parce que je pense qu'on peut descendre un petit peu plus bas. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? On verra. Mais ça va être intéressant en tout cas. En tout cas, plus baissier que haussier. Et ensuite, on va parler du Solana qui m'a fait chier parce que je me suis fait SL alors que j'ai fait simplement une erreur. J'ai mal placé mon SL. Donc voilà, Knut, le Noobs, se fait SL. Par contre, pour moi, ici, le top sur le Solana est vraiment, vraiment, je pense aussi, très intéressant. On a prise de liquidité au-dessus du dernier plus haut. Donc en daily, on a vraiment une très belle prise de liquidité. Et ensuite ici, en H4, qu'est-ce qu'on a ? On a de nouveau la super zone de Favol Gap inversée qu'il y a ici. Donc elle est massive. On a réussi à faire une clôture à travers. Donc là, ce qu'on peut s'attendre, c'est clairement un rebond. Donc c'est vraiment un rebond un peu scammy. On remonte chercher ça. Et ensuite ici, on corrige. Les targets, pour moi, sont l'Equalo qu'on a laissé là. Et bien évidemment, la zone des 0.118 de tout ce mouvement qui nous retrouve vers la zone des 150. Donc est-ce que c'est une bonne idée de vendre du Solana pour en acheter un petit peu plus bas ? Je pense que ça peut valoir la peine. Après, vendre tout son bag, non. Exclu. Ne faites jamais ça. Parce qu'on n'est pas à l'abri que demain, peut-être qu'il y a un ETF Solana et que ça full run. Et il n'y a rien de pire. Je vous dis, il n'y a rien de pire que vendre son bag en voulant racheter plus bas et que le truc continue à monter. C'est horrible. C'est horrible. Ne faites pas ça. Mais on a aussi une option. Ce serait de récupérer ici la zone des 120$, 116$. Alors, moi, je pense qu'on peut récupérer ça en tout cas. Maintenant, à voir comment on va descendre. Si ici, on descend A, B, puis C. Ici, on fait une inversion structure. Là, on risque de repartir vu que le Solana, il a tendance à ne jamais clean les lots. Ou la deuxième option, c'est qu'ici, on se pète la gueule. On vient récupérer la zone des Koalos ici en dessous. Et là, les gars, on aura le plus gros bull run qu'on n'a jamais vu. D'ailleurs, pourquoi pas faire ici une A, B, et puis C sous décompté ici en A, B, puis C. Ce serait assez intéressant, ouais. Affaire à suivre. En tout cas, ce qu'on est sûr pour le moment, ce n'est pas forcément la target, mais c'est qu'ici, on va remonter tranquillement. On va venir récupérer les zones de fair value gap, inverser les zones de fair value gap, et je pense qu'on va se faire rejeter. Et là, si on a eu un petit setup, ça peut être excellent à short. D'ailleurs, ici, pour moi, on a un petit setup de long. On est venu faire ici un boss, et de nouveau, on est revenu faire un boss ici. Donc, si on a la chance, je dis bien la chance, qu'on recorrige un petit peu de ce niveau-là, qu'on vient de chercher à la zone 0.108, ici, à la zone des 180, tac, 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 on vient avec qui ? Ici, pour moi, on aura de nouveau un petit long pour simplement target la poche de liquidité qu'on a laissée ici au-dessus. Donc là, bim, et celle-ci aussi. Après, est-ce qu'on va l'avoir ou pas ? Moi, j'avais tenté un long comme ça. Je vous dis, j'ai envie de me tirer une balle. J'avais tenté un long ici, donc sous ce dernier plus bas, et j'avais mis mon stop loss, je crois, par là. Du coup, ça, c'est l'état actuel de mon trade, pour vous dire un petit peu. Non, en ce moment, je ne suis pas très très fort, je ne vais pas vous le dire. Après, là, on voit bien qu'on a un top qui est en train de se former, mais niveau trade en low time frame, je me fais plus ou moins recte en ce moment. Mais voilà, ça, c'était le trade de base. Super, bravo. Donc, je pense que si on redescend un petit peu plus bas, là, ça peut tenter. Ça peut se tenter, de nouveau, un petit long par là. Je pense vraiment que ça peut se tenter, et directement venir target les liquidités qu'on a laissées ici au-dessus. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je ferai attention à vous par rapport à ce qu'on est en train de dessiner ici. Je m'attends quand même à un pump, mais ensuite, je pense que la cave n'est pas très loin. Et j'ai hâte de voir comment l'Ethereum va se goupiller avec les ventes de Grayscale. Etc. Sur ce, les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de soirée. C'était Créto Mignon. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada